On vous reçoit au nom de Yeshua, notre Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous voulons, Seigneur, te confier nos cœurs, nos vies. Nous voulons, Seigneur, que tu sois le maître, Seigneur, le maître de ce programme. Enseigne-nous, Père, tes voies. Au nom de Yeshua, nous voulons échanger, nous voulons partager, Seigneur, ta parole. Elle est vivante, Seigneur, cette parole, elle est glorieuse, elle est vivante. Nous voulons, Seigneur, être nourris par toi. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour cette nation, Seigneur, le Maroc. Merci pour ton peuple, Seigneur, qui se retrouve au sein de cette nation. Nous croyons, Seigneur, à ton retour imminent. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. On va commencer par des questions, si jamais vous en avez. Des questions relatives à la parole. Oui. D'abord, pour le polar, la femme à l'église, dans l'Assemblée en fait, parce que nous sommes déjà l'église. D'accord. Et aussi, le port des pantalons. D'accord. Ce sont les deux questions. Le foulard pour, le voile pour d'autres religions. Et on va, je ne sais pas si la dernière version, la version de la BGC, la BGC est une Bible qu'on a révisée, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Je ne sais pas si la, sur le, sur le, sur l'application, si elle a été mise à, mise à jour. Ouais. D'accord. Ok. Il y en a plusieurs, comme vous le savez, dans toutes les Écritures. Alors, on va prendre un Corinthiens chapitre 11. Alors, je vais juste vérifier si la dernière version est bien, et bien sûr, si l'application de la BGC a été mise à jour. Voilà, c'est ça, ça a été mis à jour. Quand est-ce que ça a été mis à jour, ça ? Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Ça a été vite, c'est bien. Donc, je vais demander à quelqu'un qui a l'application de la BGC de nous prendre un Corinthiens 11. à partir du verset premier. En Corinthiens 11, à partir du premier verset. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Or, mes frères, je vous loue de ceux que vous vous souvenez de tous, ceux qui me concernent, et de ceux que vous retenez les traditions, telles que je vous les ai transmises. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise, ayant quelque chose sur la tête, déshonore son chef. Toute femme qui prie ou qui prophétise, sans avoir la tête couverte, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas couverte, qu'on lui coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, ou d'être rasée, qu'elle se voile. Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit pas couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu, mais la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme ne vient pas de la femme, mais la femme vient de l'homme. Et aussi, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme à cause des anges doit avoir sur la tête une autorité. Ici, Paul dit littéralement que... C'est ce qu'on a traduit. Donc là, on a traduit littéralement ce passage. Donc le verset... Ce qu'est le verset là déjà ? Le verset 10. Le verset 10, voilà. Et regardez, on va comparer cette version. Traduite littéralement. Et la version de Louis Fégon. Ouais. Vous allez voir la différence qu'il y a. Paul dit littéralement que la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une autorité. D'accord ? Sur la tête, une autorité. Donc, on sait que ce bout de tissu-là, que vous appelez voile ou soutane, n'est pas une autorité. Donc, il est question de quelque chose d'autre que la femme doit avoir sur sa tête. Et ça n'a rien à voir avec un bout de tissu qu'on impose aux femmes par des machos, des religieux, des gens qui n'ont rien compris de l'Évangile et qui pensent que Dieu se résume à un bout de tissu. Voilà. Donc, on va lire une autre version de la Bible. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité. Vous avez vu ? Ils ont rajouté marque. Dans le texte grec, il n'y a pas. Comment ? Ok. Donc, il n'y a pas. Et là, ils vont faire dire à Paul ce qu'il n'a pas dit. Et donc, ils falsifient la parole du Seigneur. Et cette parole falsifiée tombe entre les mains des hommes corrompus par l'éducation erronée qu'ils ont reçue sur la femme, sur l'être humain. Et ces hommes corrompus ayant reçu une parole falsifiée vont chercher à corrompre les autres. Ils vont faire une doctrine, une religion qu'ils vont imposer aux autres. Et ceux qui ne vont pas s'y soumettre, on va les égorger, on va les tuer, on va les menacer, on va les chasser des églises pour les chrétiens et pour d'autres religions, on va les égorger, les tuer. Donnant ainsi une fausse image du Créateur qui n'a rien à voir avec toutes ces considérations humaines, toutes ces organisations religieuses ou ces rituels. Dieu n'est pour rien. Paul dit que la femme doit avoir une autorité sous sa tête. De quelle autorité, alors, Paul, parle-t-il ici ? D'abord, Dieu lui-même est l'autorité, n'est-ce pas, suprême, souveraine. Parce que les pasteurs ou d'autres religions, des prêtres ou, je ne sais pas, des prédicateurs d'autres religions ne sont pas des autorités. Nous avons reçu ce qu'on appelle l'autorité déléguée. D'accord ? Mais nous ne sommes pas des autorités. Donc il est question, ici, premièrement, du Dieu Tout-Puissant dont la femme doit se couvrir, de sa présence. D'accord ? D'accord ? Et, ensuite, il est question de la parole de Dieu. Voilà. Et, bien évidemment, si cette femme est mariée, il est question de son époux. Attention, quand Paul dit par l'esprit, poussé par l'esprit, que l'homme est le chef de la femme, il ne veut pas par là dire que l'homme est plus intelligent que la femme. Parce que le mot grec traduit en français par chef vient du grec kephal. kephal est aussi traduit par tête. Voilà. Donc, Paul, quand il parle de l'autorité dont la femme doit se couvrir, il fait allusion aussi à son mari. Si celle-ci est mariée, ayant un mari, bien sûr, marié, avec un mari, soumis lui-même à Dieu. Parce que la soumission, selon Dieu, est toujours conditionnelle. elle est bilatérale. On doit se soumettre les uns les autres. Quand une soumission devient unilatérale, ça devient de la dictature. D'accord ? Parce que, c'est parce que tu es le mari que tu as toujours raison. La femme peut avoir tout le temps raison. Voilà. Donc, si elle a tout le temps raison, il faut aussi se soumettre à elle. Voilà. Et donc, de là à condamner des femmes qui n'ont pas un bout de tissu sur la tête, à leur dire que si elles meurent comme ça, elles vont en enfer. Mais vous avez vu ça où ? C'est dans quel passage ? Non. D'ailleurs, il ne faudrait pas que ces hommes qui obligent les femmes à porter ce bout de tissu oublient qu'ils ont été portés pendant neuf mois par des femmes. d'accord ? Leur mère. Donc, déjà là, ça pose problème. Donc, on a mal compris les choses parce que vous avez des Bibles, des versions mal traduites. Ils ont rajouté des mots. Plein de mots. Et donc, voilà. C'est pour ça que Paul, ici, dans 1 Corinthiens 11, il parle de Dieu qui est le chef de Christ. Donc, Christ homme. Voyez ? Et son autorité, donc c'est sa tête. L'autorité, en question, c'est la tête, Kephal. La tête. Donc, l'autorité sur la tête, là, c'est le chef. Donc, Dieu le chef de Christ, Christ le chef de l'homme, l'homme le chef de la femme. Voyez là, l'ordre que Dieu a établi. Et maintenant, Paul dit plus tard, plus loin, que la chevelure a été donnée à la femme pour lui servir de voile. Donc, la femme a un voile naturel, ce sont ses cheveux. Tout simplement. Et d'ailleurs, quand on voit dans l'histoire grecque, on s'aperçoit que, à l'époque, les prostituées, chez les Corinthiens notamment, parce que c'est assez, à cette population que Paul a écrit, a écrit cette lettre, les femmes de Corinth, prostituées notamment, se rasaient la tête. C'était comme ça qu'elles s'identifiaient. On pouvait les identifier comme ça, par le rasage de leur crâne, voilà, leur tête. Tout simplement. Je voudrais poser une question. L'homme est le chef de la femme. Oui. C'est par rapport à l'homme qui est marié, à la femme qui est mariée. Bien évidemment. En fait, regarde, ça, c'est selon l'ordre que Dieu a établi. D'accord ? L'homme a été établi chef de la femme. Maintenant, cette, on va dire, fonction de l'homme vis-à-vis de sa femme prend toute sa signification dans le mariage. Parce qu'aucun homme ne doit aller voir toutes les femmes pour leur dire « je suis votre chef ». Non. Maintenant, attention. Le chef, selon Dieu, n'est pas, en fait, la fonction d'un chef vis-à-vis du Seigneur n'est pas celle exercée dans le monde. Dans le monde, être chef, c'est être celui qui donne les ordres et qui ne fait rien pour être un modèle comme les pharisiens, le Seigneur disait « ils sont assis, les pharisiens, dans la chair de Moïse et ils vous disent de faire des choses et ils ne le font pas eux-mêmes. » Mais selon Dieu, le chef est celui qui est un modèle, qui donne l'exemple. Il va faire les choses et il va dire aux gens « comme j'ai fait, faites-le parce que je le fais selon Dieu ». Je prends un exemple. Un chef, selon Dieu, c'est-à-dire un homme digne de son nom, selon Dieu, ne va jamais lever la main sur sa femme, ne va jamais tromper sa femme. Son argent, quand il le gagne, il le donne à sa femme pour qu'elle gère. D'accord ? Cet homme-là, et je vois des sourires. Je vois que il y a des femmes qui doivent se dire « chérie, écoutez bien ». Voilà. Donc, un chef, selon Dieu, va toujours travailler dans l'anticipation vis-à-vis de sa femme. C'est-à-dire, il doit se dire à chaque fois « si je pose tel acte, ma femme sera blessée et comme je l'aime, je ne veux pas la blesser ». Tu vois, non ? Donc, être chef, c'est être responsable. Être chef, ce n'est pas être là en donnant des ordres à sa femme. Être chef, c'est être capable de balayer la maison, de passer l'aspirateur, d'aller faire des courses, de faire à manger, de changer la couche des bébés, de ne pas imposer à sa femme le nom de son enfant. Et être chef, c'est défendre sa femme même vis-à-vis de sa famille si jamais la belle famille veut l'attaquer. Être chef, c'est être le socle sur lequel la femme va être bâti. Être un tremplin pour ta femme. Être chef, c'est pousser l'autre vers l'avant. Le chef n'est pas celui qui vient et qui dit « Je suis un chef, je suis quelqu'un, je suis responsable, je suis président, je suis ci, je... » Non ! Il pousse les autres. Jésus-Christ est le modèle parfait de chef dont nous avons besoin. Il faisait à manger pour les apôtres. Un jour, il est allé voir les apôtres pendant la pêche alors qu'ils venaient le travailler toute la nuit sans rien prendre. Il leur donne du poisson et il leur dit « Venez ! » Ils ont trouvé du poisson brisé. Il a lavé les pieds des apôtres. Voilà un chef. Aujourd'hui, les chefs, ce sont des gens qui sont à côté de la cravate qui veulent prouver qu'ils sont chefs, des machos et qui pensent que la femme est une poule pondeuse et qu'ils vont lui faire faire des enfants, 4, 5 enfants et la femme se fatigue et ce n'est pas leur problème. Et la femme qui devient comme une machine qui doit faire le couscous, faire à manger et puis le chef il ne sait rien faire. Dieu nous a donné trois enfants, mon épouse et moi. Les trois savent faire à manger. Trois fils. Ils passent le balai, ils font la vaisselle, ils vont faire des courses, tout ça. Voilà, être chef selon Dieu. Amen. Voilà. Donc par rapport aux pantalons, on entend aussi beaucoup de discours là-dessus, des vidéos qui sont sur Internet. Là, la femme, pantalon, tout ça, serré, ce n'est pas normal, tout ça, écoutez bien les hommes, ouvrez grandement les oreilles. Ce que je vais vous dire là, ça va certainement vous secouer. Oh Seigneur Jésus-Christ, on va... vous savez que... parce qu'on vous a dit que le pantalon et le vêtement étaient un vêtement d'hommes. C'est écrit où ? vous savez que le pantalon a été inventé, vous savez que le pantalon a été, inventé, créé pour faire de l'équitation, pour faire du cheval. Voilà. Alors, des machos qui ne comprennent pas les Écritures, qui sont déjà tordus à cause de leur culture, qui ont une culture basée sur le machisme et tout ça, qui ont un problème avec la femme, qui vont écraser la femme, ils vont se servir à la parole du Seigneur pour dire le passage d'Éternum là-bas où il est dit que la femme ne portera pas de le vêtement de l'homme. Et vous savez que le mot là-bas utilisé, ce n'est même pas vêtement. Oh Seigneur, parle-nous. Vous voulez qu'on vérifie là ? Vous avez Internet, non ? Alors, on va vérifier les Écritures. Hein ? Comment ? Alléluia, gloire à Dieu. Les dornums, combien ? 22, c'est ça ? Ok. Alors, 22,5. Et d'ailleurs, on va mettre le mot littéral, hébreu. Donc, ce passage là, David, merci. Quelqu'un peut le lire là, pour nous ? Dornum, 22,5. La femme ne portera pas l'habit d'un homme, ni l'homme ne se vêtira pas d'un habit de femme. Ok. Tu arrêtes à deux secondes. Quelqu'un qui a Internet là ? Tu peux aller sur Google ? Oui, je suis dans l'éclique biblique. Voilà, à l'éclique biblique. Vérifie-moi le mot vêtement, habite. En fait, ce mot là signifie article, objet, n'est-ce pas ? Et donc, c'est aussi un terme utilisé pour parler des habits de militaires à l'époque pour aller à la guerre parce que à l'époque, le Seigneur ne voulait pas que les femmes aillent combattre. Tout simplement. Et aussi, le Seigneur ici est en train de condamner en fait ce qu'on appelle le travestisme. le fait que chez les Cananéens, il y avait beaucoup de travestis. Tout simplement. Et l'idée derrière c'est ça. Dieu condamne cela. Il ne veut pas que les gens aillent se travestir, tout ça là. Il veut, il veut, il a voulu, il veut toujours que les hommes restent hommes, les femmes, femmes. Voilà. Deutéronome 22.5. Donc le mot, le mot, le mot hébreu logiquement signifie article, objet et c'est bon tu y es là ? Tu te vois ? Voilà. Donc Deutéronome 22.5. Et donc on clique sur habillement. Tu vois ça donne ? Première définition c'est quoi ? Tu peux lire là ? Première définition ça donne article, verselle, outil, ustensile. Ils ont mis un petit article objet en général. Ils ont mis ustensile, outil, appareil, vaisselle. Ils ont mis un petit arme de chasse ou de guerre. Ah tu vois non ? Arme de guerre. Donc parce que Dieu ne voulait pas que les femmes aillent portent les armes pour aller en guerre. C'est tout simplement ça. Et ensuite, plus loin, donc dans le même verset, il parle des hommes qui ne doivent pas porter des vêtements des femmes. Là c'est vraiment le mot vêtement. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des travestis. Donc c'était dans ce passage là Dieu reprochait, interdisait deux choses. La première, c'est il ne voulait pas que les femmes aillent en guerre. D'accord ? La deuxième, il ne voulait pas que les hommes deviennent comme des femmes. Tout simplement. Parce que le deuxième terme hébreu utilisé là c'est vraiment vêtement. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va réactiver ça même ce soir dans la nouvelle version qui va sortir. Et beaucoup de choses sont mal traduites. Donc il y a eu un mélange et des gens se servent de ce passage là pour aller condamner des femmes tout ça en disant non, vous portez des pantalons, vous êtes des sorcières tout ça parce que les pantalons serrés ça séduit les hommes. Mais moi je vois des frères ici d'ailleurs je tiens à vous dire vous ne me verrez pas personnellement porter un pantalon on voit mes fesses derrière là tout ça là. Vous vous portez des pantalons serrés en tant qu'homme des hauts très serrés vous pensez que les femmes ne sont pas séduites ? Donc vous ça vous gêne quand une femme s'habille comme ça serrée mais par contre vous ne pensez pas que les femmes sont gérées quand vous vous habillez pareillement donc pour vous il n'y a que la sirène des eaux pour les femmes et les femmes ne sont jamais attaquées par la sirène des eaux qui touche les hommes donc il faut aussi vous habiller proprement donc une femme qui porte un pantalon large où on ne va pas ses formes c'est bon serrée ? Non si c'est serré tu mets quelque chose de plus haut quelque chose de plus long quelque chose de plus long un haut plus long l'homme également pareil moi je vois des frères ils mettent des jeans ils mettent des chemises à l'intérieur gros vent qui sort comme ça une boule bien comme il faut et derrière c'est bien et vous pensez que quand vous pensez que vous pensez comme ça les soeurs ne voient parce qu'elles font semblant parfois les soeurs donc il y a tout ça aussi qu'il faut qu'il faut revoir vous voulez qu'on parle non ? Amen ? ben alors donc tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux car c'est la loi et les prophètes voilà donc il faut arrêter avec le machisme et tout ça donc tout le monde les a bien décemment c'est ce que la parole demande c'est la loi c'est la loi Sous-titrage ST' 501